Salut les mecs, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Aujourd'hui nouvelle vidéo dans un autre décor parce que je suis en vacances tranquillement et entre 2-3 petites sorties à la plage tranquillement, j'ai eu le temps de vous concoter une petite vidéo. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, petite vidéo sympathique, on va voter pour les futis. Alors les futis, qu'est-ce que c'est ? C'est les cartes roses, alors elles sont déjà disponibles sur le marché mais sachez que vous pouvez voter sur internet pour que ces cartes là, ces cartes futis par exemple je sais pas, Ioris est une carte futis mais meilleure que sa version normale parce que pour l'instant sa carte futis a la même statistique que la carte normale. Enfin je vais vous expliquer tout ça mais en gros il faut choisir entre 4 joueurs à chaque fois dans chaque catégorie c'est un peu comme les autres cartes de futis et ensuite si on va dire la carte que tu as choisi a le plus grand nombre de votes dans toute la communauté alors elle aura une carte upée version futis. Et oui les gars vous pouvez directement aller dans les commentaires et mettre vos avis. Moi j'aurais voté pour ça, j'aurais voté pour ça, dans les futis j'aurais mis ça, j'aurais mis une carte rose, cette carte rose là, Ioris, Sandanovic, tout ça, tu le mets en commentaire et ensuite on débat tous ensemble cette relation. Donc voilà, si ça te plaît ce genre de petit vote etc, tu peux lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir et donc on part maintenant tout de suite pour voter dans la première catégorie. Alors comme vous voyez à l'écran la première catégorie c'est Brickwall, donc le meilleur gardien tout simplement. En petite traduction, voilà, toujours dans ce réseau de traduction, on aime ça. Donc dans les meilleurs gardiens on a Leno, Andanovic, Ioris et Ter Stegen, on va pas chercher plus loin. Ioris, Team France. Ensuite le prochain c'est Get Stuck In. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire mais je pense, voilà, avec toute mon expérience, que ça veut dire, on va dire le plus gros rentreur dedans quoi, je sais pas. Enfin, sinon il y a De Jong dans la catégorie donc c'est forcément le plus gros bulldozer entre guillemets. Donc moi je vais clairement mettre le petit, ouais De Jong parce que quand même ce qu'il a mis dans la poitrine d'Ignesta, on s'en rappelle tous. Ensuite les meilleurs skillers, bon bah là facile, moi je vais clairement mettre le petit Nan... Si toi aussi tu n'as pas digéré la défaite en finale de l'Euro, je peux t'assurer qu'on ne prendra pas un portugais, je vais mettre Bolasi parce qu'il a quand même inventé un skill et ça je trouve ça pas mal. Ensuite Potshot, je pense que ça veut dire meilleur tireur, donc on a le choix entre Hernanes, Sigurdsson, Chalanoglou ou Kovillarella et pour mes potos turcs, je sais que vous regardez la vidéo mes potos turcs, on va voter Chalanoglou parce que c'est la famille Chalanoglou, on connait. Ensuite le meilleur joueur de tête, euh... bah non on va... Bien sûr, bien sûr les mecs, on vote Slimani, pourquoi ? Parce que les potos algériens, toujours dans cette relation, donnant, donnant ! Ensuite, double pied, enfin ça veut dire que t'es bon du droit et du gauche, tu connais. On a Ben Yéder, Eriksen, Perisic et Tony Cross. Bon, j'ai envie de mettre Tony Cross parce que quand même ça ferait la plus belle carte, mais euh... j'ai envie de mettre Perisic parce que Perisic sur fuite pour l'avoir testé c'est énorme. Et sa version MOC si... ah ouais quoi, il ne sera pas MOC donc c'est pas intéressant. Allez Ben Yéder, allez Ben Yéder, pourquoi ? Parce qu'il est français et que j'espère qu'il va rebondir dans un bon club. Parce qu'on sait qu'il est en instance de transfert et j'aimerais qu'il soit transféré dans un très bon club. Ça parle de beaucoup mais au final peu de choses aboutissent. On passe directement à OneClubMan, donc voilà l'homme d'un club. Derossi, Toti, Terry ou Bouffon. Et je suis désolé mais Bouffon, Bouffon il a une classe, une classe exceptionnelle. Alors j'ai beaucoup de haine envers lui mais je suis trop bon joueur pour que Bouffon ne soit pas le OneClubMan, vraiment. Ensuite, Engine Room, donc là ça veut dire celui qui a le plus gros poumon, entre guillemets. Vous savez, ceux qui courent tout le temps sur le terrain. Il y a Cavani, il y a Willian, il y a Milner. Poteau. Pour moi, honnêtement j'aurais voté Cavani. Mais on sait que tout ça, ça se joue au cœur. Les votes. Donc j'ai voté Willian, tout simplement. En dédicace à Critz. Bon c'était violent comme dédicace quand même. Alors moi, c'est Team Proubet, donc c'est celui qui a eu la plus grosse progression de carrière, entre guillemets, cette saison. En tout cas si mon anglais n'est pas trop dégueu. Il y a Maret, Deleailly, Vardy et d'ailleurs. Je trouve ce vote un peu trop anglo-ophone. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, celui qui a eu la plus grosse progression, c'est Maret de très très loin. Deleailly et d'ailleurs, on en avait un peu entendu parler la saison dernière. Alors que Maret va pas du tout quoi. On passe à la catégorie The Maestro. Et je peux vous dire que là, il y a du très très loin. David Silva, Mesut Ozil, Pjanic et De Bruyne. Donc là, clairement, celui qui a fait la meilleure saison. Et celui que je trouve le plus impressionnant, footballistiquement parlant. Qui a des gros périodes de moins bien. Mais quand il est bon, à un niveau incroyable. Pour moi, c'est Mesut Ozil. Y'a pas à chier, va regarder ses stats, etc. Pour moi, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné dans le foot. Et c'est un style de joueur qu'on ne reverra pas. Donc regardez le jouer. Ensuite, la seconde catégorie, Classis Permanent. Donc Eto'o, Chicharito, Diara ou Ben Arfa. Bon, là c'est compliqué. On va clairement pas voter de façon objective. Je vous le dis. Parce que sinon, tout le monde vote Samuel Eto'o. Y'a pas à chier quoi, tu vois. Tout vu qu'il a fait de bonnes saisons. Mais là, j'hésite entre, clairement, j'hésite entre Ben Arfa et Eto'. Après, Eto'o, je me dis qu'il peut avoir une belle stat. Ça peut être un peu sa renaissance. Mais on va voter Ben Arfa. Parce que ça me fait plaisir. C'est un joueur que j'aime bien. C'est un super gars dans la vraie vie. Donc sincèrement, on vote pour lui. Et ensuite, là, il y a marqué 4 plus 7 égale. C'est dur, wesh. Donc, c'est 11. Je pense que c'est pour voir qu'on n'est pas un robot. Tout simplement, on aime ça. Donc voilà, j'envoie les mecs. C'est le tout pour cette petite... Merde. J'envoie. Oui, j'envoie. C'est voilà. J'envoie, j'ai voté pour les futis. Il me dit thank you. Parce qu'on est toujours polis. C'était Joe. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à mettre dans les commentaires tes votes pour les futis. Là, je ne suis pas d'accord avec toi, Jorcaf. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne te comprends pas. Je te comprends. Tu es fort, Jorcaf. Je t'aime. J'ai posé un like. On peut tout dire dans ce genre de vidéos. Donc voilà, c'était Joe. Je vais essayer de vous gérer quelques petites vidéos encore pendant les vacances. On va essayer de faire ça bien. N'hésitez pas à donner des îles dans les commentaires. C'était Joe. La Bille.